Bonjour à tous, je m'appelle Cécile déjà, je suis un tout petit peu impressionnée, même beaucoup impressionnée d'être dans cette grande salle avec ce micro et tout, voilà. Donc j'ai un peu peur, je vais essayer d'éviter que mon deuxième cerveau ne soit un peu trop là, je vais essayer de raconter des trucs intelligents, heureusement j'ai préparé les slides bien avant, donc normalement c'est ok. Je travaille chez KNP Labs, on est une petite agence de dev, on est une trentaine, donc vraiment petit, mais on y est bien, et je suis facilitatrice, aussi appelée Scrum Master, parfois je fais du coaching, on nous appelle pipette d'huile, mettez le mot que vous voulez derrière, moi je suis au service des équipes, et je suis là pour faciliter la communication dans les équipes. On est une majorité de développeurs en fait chez KNP, donc sur une trentaine de personnes il y a quand même au moins 26, mais 25 développeurs, pour vous dire, donc c'est vraiment une boîte de dev, et on est spécialisé dans PHP, Symfony, initialement on va dire, et puis on fait aussi du front maintenant parce qu'il a bien fallu qu'on s'y mette, donc voilà. Les trois valeurs de KNP, si je devais les résumer, parce qu'en vrai c'est un peu plus complexe que ça, mais je dirais qualité, qualité de code avant tout, mais aussi qualité des échanges, etc, ça va porter un peu plus loin, mais qualité de code en tout cas, auto-organisation, on a des gens qui sont responsables et autonomes, et c'est une des valeurs fondatrices de KNP, et puis la confiance qui va avec. Pour tout vous dire, notre patronne, Laetitia, elle est en full remote, elle vit et elle travaille depuis la Suisse, ça pose les bases quand même de l'organisation de l'entreprise. Et du coup je suis là pour vous faire un retour d'expérience, donc je suis désolée d'avance, mais je vais beaucoup dire le mot KNP, c'est le nom de ma boîte, et du coup comme c'est un retour d'expérience, je vais beaucoup le dire, je m'excuse d'avance. Je suis là pour vous expliquer du coup notre process de recrutement, et comment est-ce que du coup chez KNP, on fait du pair programming, mais du coup on fait aussi du pair recruiting, on se recrute les uns les autres. Et je pense que c'est à la base de la manière dont on transmet la culture de notre entreprise. Laetitia, quand elle a fondé KNP, elle n'avait pas forcément réfléchi aux valeurs qu'elle voulait transmettre et tout, puis à un moment elle s'est posée, elle l'a fait, et en fait le fait qu'elle-même soit à la base de plein de recrutement fait que ces valeurs se transmettent assez naturellement dans les gens qu'on recrute, et du coup dans la manière dont on travaille tous ensemble. Et donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Alors, on remercie évidemment tous les sponsors, parce que ce lieu là, ça se monnaie. Du coup, tous les sponsors qui nous permettent d'être là, on aurait pu faire une slide sur toute l'équipe organisatrice aussi, mettre vos photos, ça aurait été chouette, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Et tout de suite le sommaire. Alors, je vais vous expliquer, donc je vous l'ai dit, c'est un retour d'expérience sur notre process, donc en fait je vais le faire chronologiquement, ça me semblait le plus simple. Donc d'abord la rencontre, ensuite le verdict, parce qu'il faut bien qu'après avoir réfléchi, on dise si on prend ou si on ne prend pas. Et puis dans un cas positif où on accueille quelqu'un, du coup comment se passe l'arrivée, et puis comment se passe aussi la période d'essai, parce que chez nous le processus d'embauche, il va vraiment jusqu'à la fin de la période d'essai. Alors, la rencontre. La rencontre se passe en deux étapes. Première étape, alors on fait très peu, voire pas du tout en fait d'annonce, et d'appel en fait à candidatures, donc c'est principalement des candidatures spontanées qui sont envoyées sur la boîte mail généraliste de l'entreprise, et celle qui a accès à cette boîte mail, c'est Laetitia, notre fondatrice. Donc c'est elle qui a le premier contact en fait avec une candidature. Donc déjà c'est elle qui va se dire si oui ou non elle a envie de rencontrer, donc elle, elle fait déjà un premier tri là-dessus. Et si elle a envie de rencontrer la personne, donc comme je vous disais, elle est en full remote, donc en fait ça sera forcément par téléphone, à moins que le candidat ou la candidate soit suisse, mais ça ne nous est pas encore arrivé. Donc elle va faire un premier call, et du coup dans ce premier call, elle va essayer, déjà elle va parler de KNP, et elle va essayer de voir si ça colle en fait, si la personne colle en termes d'envie, elle va peut-être même vérifier les prétentions salariales par exemple, pour voir si ça rentre dans notre pyramide des salaires chez KNP. Elle va jauger aussi l'intérêt que la personne a pour KNP. Comme je vous disais, on est une toute petite boîte, et on est assez connus dans le monde de symphonie, et du coup c'est hyper important pour nous de savoir que la personne elle vient chez KNP. C'est pas juste une ou un développeur qui vient chercher un job comme ça, c'est quelqu'un qui doit être intéressé par KNP. Alors qui doit, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut être un petit plus quand même, et ça, ça va vraiment intéresser Laetitia, et probablement parce qu'elle a fondé cette boîte. Donc du coup ça l'intéresse vraiment de savoir pourquoi les gens viennent chez nous. S'il y a de l'humour, parfois il n'y en a pas du tout, et ça passe quand même, c'est pas un critère, mais c'est plein de petites, une constellation on va dire, de plein de choses qui vont... Et puis la curiosité, c'est pas non plus un critère fondamental, mais quand même, je pense que si on interrogeait tous les devs qui bossent chez KNP, ils mettraient la curiosité comme qualité prioritaire. Donc c'est quelqu'un qui serait pas du tout curieux dans le monde du développement aujourd'hui, ça pourrait, en tout cas faudrait qu'on aille creuser le pourquoi. Donc à travers de tout ça, elle va se demander, est-ce qu'on va plus loin dans le process de recrutement ? Donc c'est vraiment elle qui a le premier... Ça n'arrive jamais qu'on zappe cette étape-là, c'est forcément Laetitia qui a le premier truc. Donc quand je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais de la culture d'entreprise qui part de la patronne et qui descend, eh bien déjà, rien que le fait qu'elle recrute toutes les personnes, c'est pas elle qui donne le verdict final, mais n'empêche qu'elle est à l'origine et c'est un premier entonnoir pour aller vers la suite du process. Du coup, si Laetitia, elle dit go, cette personne, je la sens bien, je voudrais bien qu'elle rencontre l'équipe, eh bien justement, on arrive à la deuxième étape du processus de recrutement, la rencontre avec l'équipe. Alors l'équipe, chez nous, c'est forcément un ou une développeuse, une UX designer, je dis une parce qu'on n'a que des femmes à ce poste-là, et puis une facilitatrice, pareil, on n'a que des femmes dans le rôle de facilitatrice. Donc voilà. Et là, on va faire un rendez-vous. Alors, ça peut vous paraître un peu bizarre et ça peut être un peu mode tribunal quand un ou une candidate rencontre trois personnes de l'entreprise, mais je vous jure que la plupart du temps, ça se passe bien. Il y a même certains entretiens qu'on fait en terrasse de café, quand on peut. Donc on essaye de faire en sorte que le candidat soit à l'aise. On lui pose même la question, est-ce que c'est OK pour toi de rencontrer trois personnes d'un coup ou est-ce que tu préfères faire plusieurs entretiens, quitte à avoir des répétitions de questions parfois, mais on essaye vraiment de faire en sorte que le ou la candidate soit bien et qu'elle puisse nous montrer réellement qui elle est, qui est cette personne qu'on va rencontrer. Et du coup, pendant cet entretien, justement, on va s'interroger sur qui est cette personne qu'on rencontre et qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle vient chercher, qu'est-ce qu'elle a donné, qu'est-ce qu'elle veut partager. Et ça, c'est vraiment des valeurs hyper importantes pour nous. On travaille beaucoup en équipe et si on transmet ces valeurs, c'est aussi ce qu'on cherche, du coup, chez les gens qui vont venir bosser avec nous, qui sachent travailler en équipe. Et même s'ils ne le savent pas, qu'ils aient envie d'apprendre. On a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant « Moi, jusque-là, je travaille seule et justement, ça me manque de travailler en équipe, d'avoir des retours sur comment je travaille, d'apprendre des nouvelles choses. » Voilà. Donc, comment est-ce qu'on se comporte ? On s'intéresse beaucoup plus à qui est la personne et qu'est-ce qu'elle veut chercher qu'à qui formellement elle est. On s'en fout complètement des diplômes. On a des gens qui n'ont même pas le bac chez KNP comme on a des gens qui sont très diplômés. Ce n'est pas du tout un critère important pour nous. On ne fait pas passer de test technique. Vous verrez plus tard que ça peut rentrer en ligne de compte plus tard dans le recrutement, mais au moment où on rencontre la personne, ce n'est pas sa technique qui nous intéresse. C'est sa personnalité, c'est son savoir-être. Un de nos salariés, Pip, dit « Le savoir-faire, ça s'apprend. Le savoir-être, beaucoup moins. » C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de changer sa personnalité, de changer qui on est, de changer ses aspirations dans la vie, alors que comment faire un code propre, tester, etc., ça, ça s'apprend. Et donc, c'est ça qu'on interroge dans l'entretien. Et le fait que ça soit des développeurs, des développeuses, des UX, des facilitatrices qui fassent passer l'entretien, c'est vraiment des gens avec qui cette personne va travailler. Et c'est la vie des gens avec qui on va travailler qui est importante pour nous. Contrairement à des boîtes, enfin, moi, j'ai bossé dans des boîtes où c'était RH, puis commerce, qui faisait passer les entretiens, et puis d'un seul coup, tu as un nouveau gars qui arrive dans ton équipe et tu ne l'as jamais vu, et il faut que tu travailles là, maintenant, avec. Nous, ce n'est pas le cas. On les rencontre avant. Alors, pas toute la boîte et pas tout, mais ça fait quand même un premier filtre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Comment on donne notre verdict ? Eh bien, en fait, on n'a pas le droit de débriefer de l'entretien après l'avoir fait. On doit écrire un mail qu'on envoie uniquement à Laetitia et à Amandine et Anaïs, qui sont nos responsables administratives et qui s'occupent de toute l'organisation logistique. On leur envoie un mail qu'à elles, dans lequel on répond à la question, en fait, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ? Et le terme envie est super important. C'est... Moi, il y a des personnes que j'ai rencontrées en entretien où je me disais, c'est une très bonne personne, je suis sûre qu'elle ferait du très bon boulot, et tout, mais je ne sais pas, il y a... Et là, c'est mon cerveau 1 qui rentre. Je n'ai pas le feeling, quoi. Je n'ai pas envie de travailler avec cette personne. Et pourtant, je suis sûre qu'elle ferait du super boulot, que ça serait une super coéquipière dans telle équipe, un super coéquipier dans tel machin, mais je n'ai pas envie, quoi. Est-ce que j'ai envie d'aller boire un verre après ? Est-ce que j'ai envie de partager des choses avec cette personne dans mon quotidien ? Parce que quand on bosse ensemble dans une équipe, on se voit tous les jours, on se voit 8 heures par jour, quoi. Enfin, c'est... Il faut avoir envie, quoi, de les voir, ces coéquipiers. Et donc, on se pose cette question et on répond oui ou non. Alors, on ne répond pas juste oui ou non, on étaye un petit peu le pourquoi. Et parfois, on peut avoir des réponses du genre « Oui, j'ai envie, mais... » Par contre, le niveau est très, très bas. Il faut savoir que si on l'embauche, il va falloir qu'on l'accompagne pendant un certain temps parce qu'elle n'a pas le niveau. Ou alors, « Oui, j'ai envie, parce que je suis sûre que je peux apprendre beaucoup de choses de cette personne, mais par contre, il faudrait la mettre sur tel type de projet parce que j'ai eu l'impression qu'elle n'aimait pas trop le switch, par exemple. Donc, il ne faut pas la faire changer de projet. Il faut qu'elle soit sur... » Donc, on peut avoir... On étaye un peu notre propos. Mais en tout cas, la question à laquelle on répond, c'est « Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ? » S'il y a ne serait-ce qu'un non, mais vraiment un non ferme, quoi, un seul, les deux autres sont d'accord, mais il y en a un qui dit non, c'est no go. Et ça ne se discute pas. On ne rentre pas dans les détails. Ça nous est arrivé une fois de rediscuter. Finalement, on a bien fait parce qu'il est toujours chez KNP et ça se passe vraiment bien. mais parce que lui est revenu à la charge. Nous, on lui avait dit non. Et lui est revenu en disant « Je pense que je n'ai pas donné tout mon potentiel pendant l'entretien et tout. Je suis vraiment déçu de la réponse. Est-ce que... » Et puis, finalement, on lui a fait passer un deuxième entretien un peu différent où il a fait du pair avec un de nos collègues. Et du coup, voilà. Finalement, ça s'est bien passé. Mais sinon, nous, on ne remet jamais en question ce jugement-là. Si c'est un non, c'est no go. Ça ne va pas plus loin. S'il y a ne serait-ce qu'un je ne sais pas. Vous voyez typiquement le « Oui, je travaillerais bien avec, mais par contre son niveau est très bas, donc il va falloir qu'on l'accompagne beaucoup. Est-ce qu'on a les moyens en ce moment de l'accompagner ou pas ? » Ça, du coup, ça provoque une discussion entre tous ceux qui l'ont déjà rencontré. Donc Laetitia plus les trois personnes qui étaient à l'entretien. Et on discute. On creuse le « Pourquoi est-ce que c'est un je ne sais pas ? » Parfois, c'est juste un non qui se cache ou un oui mais. Mais en tout cas, on creuse. Et puis par contre, s'il y a trois « Oui » et ça nous arrive très souvent, en fait, que ça soit unanime, du coup, go, on fait une proposition d'embauche et puis on voit. Et donc, là, la personne arrive. Alors du coup, quand elle arrive chez KNP, la première chose qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le KNP taste. Taste au sens de donner le goût de KNP. Encore une fois, ce n'est pas un test technique. Parce qu'en général, que ce soit un KNP taste front ou back, de toute façon, ça sera une coquille vide quelconque et on n'attend pas réellement de la personne qu'elle réussisse des exploits. Il n'y a pas de difficultés particulières dans le KNP taste. Mais c'est pour comprendre un peu comment la personne travaille. Comment est-ce qu'elle conçoit ? À quoi elle réfléchit ? Qu'est-ce qu'elle se pose comme question ? Est-ce qu'elle connaît ou pas les tests ? Est-ce qu'elle sait en faire ? Est-ce qu'elle a, ne serait-ce que pensé à en faire, même si elle n'en a jamais fait ? Est-ce qu'elle sait réagir et comment elle réagit à des codes review ? Parce que nous, c'est systématique, il y a des codes review. Il n'y a aucune PR qui part en pré-prod si ça n'a pas été reviewé. Donc, comment est-ce qu'elle réagit ? Est-ce qu'elle se remet en question ? Est-ce que c'est OK pour elle ? Est-ce qu'elle argumente ? Est-ce qu'elle cherche à avoir de l'argumentation ? Ou est-ce qu'elle obéit parce qu'elle est paralysée ? Bref, on cherche à voir comment elle travaille pour lui proposer un parcours d'intégration chez KNP qui soit adapté à qui elle est, cette personne. Ensuite, s'enchaînent. Le KNP Tice, ça dure entre trois jours et une semaine, on va dire. Si c'est quelqu'un qui a déjà l'habitude, qui a au moins deux, trois ans d'expérience, ça va être trois jours. Si c'est un jeune diplômé, peut-être que ça va monter à quatre. Et si c'est un apprenti, quelque part, le KNP Tice ne se termine jamais ou beaucoup plus longtemps après. Et puis, à partir de là, on va déterminer s'il y a besoin d'une formation. Et sur quoi, la formation ? Est-ce que c'est sur les tests ? Est-ce que c'est sur l'archi hexagonal ? Parce que typiquement, c'est le truc qu'il ne connaît pas. Est-ce que c'est sur Symfony ? Est-ce que c'est sur React ? Voilà. Quelle formation ? Et du coup, on met en place la formation s'il y en a besoin. Formation forcément en interne, parce que c'est des formations que nous, on donne. Donc, en vrai, soit la personne se plug à une formation qui était déjà existante, soit on fait en sorte qu'elle reçoive la formation en mode one-to-one, quoi, et c'est tout. Et puis, un truc que je n'ai pas expliqué, mais KNP, on est basé géographiquement. On a un bureau à Nantes, un bureau à Caen, on a une personne en full remote à Rennes, notre patronne en full remote, du coup, en Suisse, et un dev qui est en mission chez des clients à Paris. Du coup, on a quand même deux antennes et deux bureaux à Nantes. On doit être entre 10 et 15. Et à Caen, je ne sais plus combien ils sont, mais une dizaine, on va dire, quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à compter, parce que ça recrute pas mal à Caen, en ce moment. Et donc, si c'est quelqu'un qu'on a recruté à Nantes, il va falloir qu'il se déplace pour aller à Caen. Je ne vous raconte pas l'enfer ces deux dernières années. Et puis, si c'est quelqu'un qu'on recrute à Caen, il va falloir qu'il se déplace à Nantes pour rencontrer le bureau. Et il se déplace minimum deux jours, parce que l'idée, c'est au moins de passer une soirée ensemble. Parce que quoi de mieux que de partager un jus de tomate pour savoir réellement la personne qu'on a en face de soi. Je dis jus de tomate parce que je n'aime pas la bière. Et je ne le dis tout pas parce que... Voilà. Je sais que c'est un peu clivant. Et ça, c'est un truc qu'on a mis en place, par exemple. Alors, nous, on fait beaucoup d'améliorations continues. On s'interroge beaucoup sur nos procès en interne, sur les améliorations qu'on peut y apporter. Et quand le bureau de Caen s'est étoffé, on s'est rendu compte d'un certain clivage et tout. Et donc, on s'est dit, tiens, si on faisait se rencontrer les gens au fur et à mesure qu'ils arrivent. Parce qu'on se rend compte que parfois, il y a des gens qu'on n'a jamais vus en vrai. On ne les a toujours vus qu'à travers la caméra. Et c'est important de voir comment une personne a réagi en dehors du daily matinal ou de la review de code qu'on a fait avec cette personne. Donc ça, c'est dans les... Rencontrer l'équipe, normalement, ça doit se faire dans les trois premières semaines d'arrivée. En vrai, il y a les principes et il y a la réalité. Parfois, il y en a, ça attend longtemps avant qu'ils se déplacent. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Et enfin, le suivi pendant la période d'essai. Parce que nous, on prend vraiment la période d'essai au pied de la lettre. C'est vraiment une période pendant laquelle on s'essaye. Autant l'entreprise s'essaye au nouveau salarié, autant le nouveau salarié s'essaye à l'entreprise. Et on voit si ça fonctionne. A priori, si on passe les trois ou six premiers mois, c'est qu'on peut vivre ensemble pendant de nombreuses années. Très joyeuse. Mais il faut s'essayer. Et pour s'essayer, il faut se poser la question. Parce que si, en fait, on laisse couler le truc et puis qu'on pose la question à personne et qu'on se retrouve au bout de six mois à se dire « Mais pourquoi on l'a embauché déjà ? » « Parce que ça ne marche pas du tout, là. » « Oui, mais on ne s'est pas posé la question. » Donc nous, on se pose la question. Alors là, c'est écrit toutes les semaines. En vrai, c'est toutes les semaines, on va dire, le premier mois, voire le deuxième mois. Et puis après, c'est plutôt tous les 15 jours. Et après, c'est soit on renouvelle la période d'essai parce qu'on a encore des doutes, soit du coup, on met à fin la période d'essai et on se dit « Non, mais c'est tellement une évidence. » Évidemment qu'on est fait pour travailler ensemble. Comment ça se passe ? Alors, du coup, avec son ou ses coéquipiers, coéquipières et Ève. Je ne vous ai pas parlé d'Ève. Ève, elle est facilitatrice, mais elle est aussi Care Improvement Manager. Oui, c'est parce qu'on aime bien les mots comme ça. Et puis on aime bien même manager partout. Parce que c'est plus chouette. Non, je rigole. C'est notre bisounours, en fait. Elle est... C'est galvaudé de dire responsable du bien-être au travail, vous voyez. Parce qu'en vrai, bien-être au travail, être heureux au travail, ça veut dire quoi ? Moi, si demain, je gagne l'auto, j'ai beau être très heureux chez KNP, je vais évidemment arrêter de travailler chez KNP, vous voyez. Donc, je ne cherche pas le bonheur au travail, mais je cherche à être satisfaite par mon travail, à ce que ça se passe bien. Et Ève, c'est la garante de ça. Donc, elle met en place plein de trucs pour faire en sorte que ça soit bien. Mettre en place plein de trucs, ça ne veut pas dire mettre en place un baby-food dans la cafétéria, vous voyez. Ça veut dire surtout mettre en place de l'écoute, de l'attention, et prendre réellement soin des gens qui travaillent chez KNP. Donc, c'est elle qui s'occupe, du coup, de ce qu'on appelle les follow-up techniques. Techniques, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'en vrai, on ne parle pas que de techniques dans ces follow-ups, mais en tout cas, toutes les semaines, elles interroge une des personnes qui a travaillé avec la nouvelle personne qui est arrivée. Ça ne se fait toujours qu'à deux, Ève plus une autre personne. L'autre personne peut varier, du coup, histoire d'avoir des avis différents, mais il n'y a toujours que deux personnes à ces entretiens. Et il y a un pattern de questions qui est assez figé, quand même. Je pense que ça fait de nombreuses années que c'est toujours le même type de questions. C'est comment ça se passe sur le projet ? Comment ça se passe chez KNP dans sa globalité ? Est-ce que tu as l'impression de progresser, d'apprendre des choses ? Est-ce que tu te sens soutenu ? Est-ce que tu te sens intégré ? Et du feedback sur la technique, et du feedback sur le savoir-être. C'est aussi, est-ce que toi, tu as l'impression de partager avec les autres ? Comment ça se passe, etc. Mais au travers de ces six questions, une à six, ouais ? Au travers de ces six questions, on arrive à savoir, en fait, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans la manière dont on travaille ensemble. Il y a des follow-up qui sont l'évidence même, et puis il y a des follow-up sur lesquels, justement, on peut avoir des gens qui vont être très bien sur tout, ils se sentent super bien sur le projet, ils se sentent bien chez KNP, le retour technique est super et tout. Par contre, dans le savoir-être, ils peuvent être tétanisés par la marche qu'il y a à gravir, ou tétanisés par le fait qu'on se fasse en direct avec les clients. Et autant on a des clients sympas, autant, tous aussi sympas qu'ils peuvent être, ils peuvent être, il reste des clients, et du coup, parfois, ils ont des demandes qui sont soit pas compréhensibles, soit qui sont urgentes, soit qui sont brefs. C'est difficile d'être en direct avec un client. Et donc, on peut avoir, genre, a priori, ça va super bien, mais par contre, sur le savoir-être, il faudrait que tu améliores ça, que tu améliores ça, ou que nous, on améliore ça sur comment est-ce qu'on peut t'accompagner pour que tu réussisses à faire ça. Ou alors aussi avoir ce qu'on appelle des rapports d'étonnement, quand c'est justement le ou la nouvelle arrivée qui nous dit « Ah, c'est bizarre, ça, dans votre process, pourquoi est-ce que vous faites comme ça ? » Ça m'a interrogée, etc. Donc, c'est l'occasion, ça, de le faire. Et ça, ça se passe toutes les semaines. Et je vous dis, au bout d'un moment, toutes les semaines, c'est un peu trop récurrent, donc on le fait un peu plus longtemps. Donc, ça comprend la semaine où la personne est sur son KNP-Taste. C'est là qu'on met en place les actions de formation. Et puis après, ça reprend une fois qu'elle est sur son projet ou quoi. Et du coup, c'est là-dessus, quand on fait les feedbacks techniques, qu'on s'interroge vraiment sur la technique de la personne. Je vous disais qu'on ne fait pas passer de tests techniques. En vrai, on fait passer des tests techniques tous les jours, quand ils sont sur un projet, par les reviews de code, par tout ça. C'est à ce moment-là qu'on arrive à savoir si la personne, elle comprend ce qu'elle fait, pourquoi est-ce qu'elle le fait comme ça, quel est son niveau, etc. Et il peut y avoir des gens qui ont 10 ans d'expérience quand ils arrivent chez KNP, ils vont dire, c'est-à-dire que je n'ai jamais travaillé comme ça, moi, comment ça se passe ? C'est la période d'essai, justement, qui va nous permettre de savoir si c'est OK et si on va réussir à travailler ensemble. En conclusion, je vous ai parlé tout à l'heure, à l'instant, je vous disais qu'on ne fait pas passer de tests techniques. Récemment, on est revenu dessus, on fait passer des tests techniques pour les apprentis parce qu'on s'est rendu compte qu'autant des personnes qu'on embauche en CDI, c'est OK, on a 3 à 6 mois de période d'essai, donc globalement, on va avoir le temps de savoir si la personne est OK. Pour un apprenti, c'est beaucoup plus compliqué parce que même si on a une période d'essai, c'est quand même sacrement dégueulasse de prendre un apprenti et puis au bout d'une semaine, 15 jours, lui dire, désolé, ça ne va pas le faire, il faut que tu retournes dans ton école et que tu trouves une autre entreprise. C'est vraiment pas cool du tout, on n'aime pas du tout faire ça, mais ça nous est déjà arrivé de voir passer 2 ans avec une personne alors que vraiment, on sait que ça ne le fait pas du tout, donc c'est compliqué. Donc maintenant, on met en place des tests techniques, alors pas sur place, mais on envoie en fait des petits problèmes sympathiques à base de palindrome et tout, vraiment pas piquer des hannetons, et on envoie ça et la personne a le temps qu'elle veut pour faire ce qui nous intéresse, ce n'est pas le temps qu'elle a mis à faire un truc, on sait que c'est quelqu'un qui est en apprentissage, donc voilà, c'est plus, et ça va nous servir en fait de matériel pendant l'entretien. Pendant l'entretien, parce qu'en plus, nous, quand on fait passer des entretiens, ça nous arrive très souvent de demander est-ce que tu as un GitHub ? Et du coup, on va avoir le code avant d'aller en entretien et quand on arrive en entretien, on dit ah, j'ai vu que tu avais fait ça, ça fait de la matière. Les gens qui sont en apprentissage, c'est beaucoup plus rare qu'ils aient un GitHub perso sur lequel ils se sont amusés à expérimenter des trucs. Donc le fait qu'ils aient des petits exercices, ça nous permet d'avoir cette matière-là pour leur dire ah, mais j'ai vu que tu avais fait ça, pourquoi tu as fait ça ? Moi, je l'aurais plus vu comme ça, qu'est-ce que tu en penses ? Et voilà. Et ça permet d'avoir de la matière pendant l'entretien parce que c'est beaucoup plus dur. Autre chose que je voulais dire en conclusion, c'est que je pense que cette manière d'interroger les salariés sur qui est-ce qu'on embauche, il y a OK toute la partie logistique d'organisation, de juste faire en sorte que des développeurs ou des développeuses puissent rencontrer leurs futurs coéquipiers, mais ce qui est super important là-dedans, c'est la sincérité du retour. Et cette sincérité, elle n'est possible que parce que on est dans une entreprise où Laetitia nous fait confiance sur le retour qu'on va faire. C'est pour ça que ça fonctionne. Ce n'est pas juste parce qu'on rencontre des gens. Il y a plein de moments où on s'est foiré sur des recrutements, enfin, je dis plein, globalement, ça se passe plutôt bien, mais ça a pu nous arriver certaines fois. Je pense que, vraiment sans mentir, les seules fois où c'est arrivé, c'est parce qu'on n'était pas sincères dans notre retour. C'est parce que soit Laetitia était tellement enthousiaste quand elle nous a dit « Oui, vas-y, il faut le rencontrer, il est génial ! » du coup, nous, nous, on était un peu bif-bof pendant l'entretien, mais on s'est dit « Elle avait l'air tellement enthousiaste, allez, on y va ! » Du coup, biais de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, un biais qui fait qu'on n'était pas sincères dans ce qu'on ressentait réellement et on ne l'a pas fait sentir. Donc ça, on se l'est dit plusieurs fois et on s'est dit « Ok, maintenant, il faut qu'on soit mieux sur la sincérité. » Et c'était un biais que nous, on s'imposait. Ce n'était pas parce qu'on avait peur ça pourrait venir de là. Ça pourrait venir du fait que, en vrai, on demande l'avis à des gens, mais en fait, on s'en fout. Par exemple, si on demande l'avis à des gens et qu'à chaque fois qu'ils disent non, on va quand même contre leur avis et on embauche quand même la personne, aucun intérêt. Enfin, je veux dire, du coup, les personnes vont finir ce qu'ils disaient là dans le... J'arrête, du coup, on me demande mon avis mais on n'en tient pas compte donc j'arrête de donner mon avis finalement et du coup, je ne suis plus du tout sincère dans ce que je dis. Donc, ce n'est pas juste le côté pratique du process mais c'est la culture de l'entreprise de vraiment avoir à cœur d'écouter ses salariés sur avec qui ils veulent travailler. Et voilà. C'était ma conclusion. Et du coup... Et je vous écoute si vous avez des questions. Oui. Oui. C'est intéressant comme question. Je ne sais pas si vous l'avez tout entendu. OK. En fait, oui, il pourrait y avoir un risque mais je pense que ce risque, il est beaucoup plus vrai si c'est toujours les mêmes personnes qui font passer des entretiens. Et typiquement, dans une entreprise où tu as un ou une RH et un ou une commerciale qui font passer des entretiens, tu as ce risque d'homogénéisation. Chez nous, ça change tout le temps. Alors, ça change moins côté UX parce qu'elles ne sont que deux et ça change moins côté FAFA parce qu'on n'est que trois facilitatrices, pardon. Mais par contre, côté dev, c'est jamais les mêmes. Et moi, je sais qu'il y a des devs avec qui je ne passe pas, je ne fais pas passer d'entretiens parce qu'en vrai, on est pareil, on pense la même chose. Donc, on sait qu'on va tous les deux répondre la même chose et que du coup, ça n'a aucun intérêt justement de confronter. Et il y a des devs justement avec qui j'adore faire passer des entretiens parce que je sais que si tous les deux on est d'accord, comme il y a très peu de chances qu'on soit d'accord, ça veut dire que c'est la bonne décision qu'on est en train de prendre. Donc, non, peu de risques d'homogénéisation et d'ailleurs, ça se reflète parce qu'en vrai, je pense qu'on a de l'homogénéisation dans les valeurs qu'on partage mais par contre, dans les caractères, clairement, on a des introvertis, des extrovertis, on a même des philosophies de code qui s'affrontent clairement. On a des gens qui travaillent super bien ensemble, d'autres personnes, on sait que ça va être compliqué parce qu'ils vont passer leur temps à s'affronter, à jamais être d'accord. Il y a des gens avec qui c'est fluide et d'autres où c'est plus compliqué et on a vraiment de tout. Donc, non, je dirais qu'au contraire, ça permet justement de ne pas avoir d'homogénéisation. J'ai une question. Alors, je ne connais pas l'ancienneté de la boîte mais est-ce que ça a, vous pensez, un impact sur le turnover ? Alors, on a 12 ou 13 ans, 2009, 12 ans, 12 ans. On a un turnover très, alors, faible ou élevé, je ne sais pas, enfin, bref, les gens restent longtemps chez KNP. Je ne l'ai pas dit, moi, ça fait 5 ans que je suis chez KNP. Je n'ai jamais tenu aussi longtemps dans une boîte et je n'ai pas l'intention de partir, donc je pense que ça va durer. Donc, non, on a un turnover très faible. Je ne suis pas sûre que ce soit le processus de recrutement qui fasse ça. Je pense que c'est plutôt toute la culture d'entreprise derrière, l'écoute, le fait qu'on ait Ève qui, enfin, je veux dire, dans sa fiche de poste, il y a écrit prendre soin des salariés, tu vois, donc c'est pas juste avec des barres chocolatées. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit réellement le processus de recrutement en tant que tel, mais plutôt le fait que ce processus existe, c'est parce qu'il y a une culture d'entreprise de l'écoute et de la confiance. on ne prend pas les gens pour des cons. Je pense que pour le dire un peu vulgairement. Bonjour. C'est moi. C'est moi qui parle. Je voulais savoir, vous dites que vous posez régulièrement six questions toutes les semaines aux nouveaux collaborateurs pendant la période d'essai. Et vous dites que vous faites ça pour savoir s'il y a des choses à modifier pour que lui arrive à travailler avec vous et vous à travailler avec lui. Est-ce que vous avez vraiment des exemples concrets de ce que vous faites si ça vient de vous ? Parce qu'en général, on dit que c'est souvent un candidat de s'adapter et pas à l'inverse. Oui. Ça nous arrive... Alors, c'est pas très souvent parce que du coup, nous, on est quand même rodés dans nos trucs, donc c'est pas très souvent qu'on améliore. Est-ce que j'ai un exemple d'un truc qui a été remonté par un follow-up ? Parce que là, je vous ai donné des exemples de modifications dans notre process, justement suite à des problèmes qu'on avait eus ou ce genre de choses. Au niveau des follow-ups, des trucs que nous, on change. Si peut-être dans les projets qui sont attribués, par exemple, si on se rend compte que c'est pas le bon projet, que c'est pas la bonne équipe. Je suis même pas sûre que ça soit un exemple. C'est une idée qui vient de popper, mais je suis pas sûre que j'ai un exemple derrière. Non, je sèche, là. Je sèche. C'est plus des... Si, ça peut être, par exemple, ça peut être quelqu'un qui, justement, n'est pas du tout à l'aise avec le fait d'être en frontal client. Et du coup, on va lui demander d'aller vers plus de prendre la parole, de s'exprimer, de dire quand il est d'accord ou pas d'accord avec une fonctionnalité ou de dire moi, je l'aurais plus fait comme ça, etc. Mais dans ce cas-là, lui va nous demander à nous, facilitatrices sur les projets, d'être beaucoup plus en soutien de, justement, cette évolution qui soit pas directement dès le prochain daily ou dès la prochaine review en frontal, mais qui viennent nous parler avant, qu'on se mette d'accord sur le discours qu'il voudrait avoir et du coup, que lui puisse ensuite porter sa voix. C'est jamais la facilitatrice qui va porter la voix. Jamais. c'est pas comme ça qu'on travaille. Par contre, on va accompagner le développeur à réussir à le faire et du coup, ça peut être ça justement, quelqu'un qui pendant un follow-up va dire je me sens pas assez soutenu par ma fafa sur le projet, est-ce que tu pourrais lui dire de m'aider ou... Voilà. Ça, ça peut arriver clairement. Bonjour. Même si j'ai pas de doute sur le gage de qualité que ça peut être sur les recrutements que vous pouvez effectuer, est-ce que vous avez évalué peut-être le temps consacré ou alors est-ce que les personnes qui sont concernées par le recrutement chez KNP, est-ce qu'il y a... Enfin voilà, des missions consacrées qui sont bien définies à ça et dans quelle mesure de temps... Enfin, rappelez-moi le nombre de personnes qu'il y a chez KNP. 30 personnes. Après, je sais pas quels sont à chaque fois les objectifs de personnes, de nombre de personnes à recruter ou alors, il y en a peut-être pas d'ailleurs, on recrute que la bonne personne et on verra plus tard. Mais voilà, est-ce qu'il y a cette notion de temps consacré au recrutement pour les personnes autres que la bosse ? Ouais. Alors, je dirais que déjà, on n'a pas d'objectif de recrutement, effectivement. On est très opportuniste sur le truc et comme je le disais en entrée, on ne fait pas de campagne de recrutement donc en vrai, c'est des candidatures spontanées et quand c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Voilà. Ensuite, en termes de temps, pour les devs, je dirais que ça leur prend une heure, peut-être deux, peut-être trois dans l'année parce qu'en vrai, on ne fait pas passer des recrutements toutes les semaines. Ces dernières années, on a beaucoup grossi par rapport à ce qu'on était mais par contre, on reste petit donc si on recrute cinq personnes dans l'année, déjà, c'est wouh ! Donc, pour les devs, je dirais ça. Pour les fafas et pour les UX designers, c'est forcément un petit peu plus parce que du coup, à chaque recrutement, globalement, Ève est à Caen, elle fait passer les entretiens à Caen. Moi, je suis à Nantes, je fais passer les entretiens à Nantes et à Nantes, il y a une troisième qui vient d'arriver donc on est arrivé un peu plus à tourner et pour Ève, du coup, c'est dans sa mission de faire passer tout ça donc ça fait partie de son travail. Elle s'occupe à la fois des follow-up techniques pendant les périodes d'essai mais elle s'occupe aussi des follow-up généraux des autres salariés. Nous, on a des follow-up tous les mois, donc toutes les semaines pour ceux qui viennent d'arriver mais tous les mois pour ceux qui sont déjà là. Donc, ça fait partie de sa mission en fait. Donc, on ne compte pas ce temps-là et du coup, le dev qui accompagne, ce n'est pas forcément celui qui a fait passer l'entretien, le dev qui, qui est là, un follow-up, ça dure une demi-heure quoi. Donc, c'est une demi-heure par semaine et en plus, comme ce n'est pas forcément toujours lui parce qu'il peut y avoir plusieurs coéquipiers dans l'équipe, en vrai, ça tourne. Donc, il faudrait compter mais je pense que côté dev, ça doit prendre, allez, grand maximum deux heures par an quoi. Voilà. Il y avait une question tout au fond là-bas, je crois. Non ? Ok. Moi, j'ai vécu un recrutement un peu comme ça chez Agicap, sauf que du coup, il y avait quand même un entretien technique au départ et du coup, j'ai vraiment été en front avec deux membres de l'équipe avec laquelle j'ai bossé derrière. Par contre, il n'y avait pas du tout d'éléments annexes type facilitateur, type UX, type PO, etc. Est-ce que tu estimes que ça a une vraie valeur ajoutée ? Parce qu'il y a quand même plus de distance au quotidien, je trouve, en tout cas dans mon cas, avec un PO, avec les UX qu'avec les teammates avec qui je bosse en paire toute la journée. Oui. En fait, nous, les facilitatrices, on est là au moins à tous les... Enfin, pas tous tout le temps mais tous les jours, on discute avec les différentes équipes. Les développeurs sont monoprojets. Par contre, les facilitatrices sont multiprojets. Elles interviennent sur plusieurs types même de projets et donc sur plusieurs équipes mais elles rencontrent chacune des équipes au moins une fois par jour. Donc, en vrai, elles sont dans l'équipe et on fait des reviews toutes les semaines et on fait des rétros toutes les deux semaines. Donc, on est vraiment... On est quand même dans les équipes et on est... Alors, responsable, c'est un bien grand mot mais en tout cas, c'est nous qui jouons au Tetris dans le planning. Donc, en vrai, on connaît pas mal les gens et leur manière de fonctionner et surtout, l'intérêt de la facilitatrice, c'est qu'elle n'a pas la tête dans le guidon. Donc, elle peut voir là où, oui, ça va être une difficulté mais ça va faire grandir l'équipe. Genre, intégrer quelqu'un qui serait radicalement différent. Tu parlais d'homogénéisation tout à l'heure. Intégrer quelqu'un qui serait radicalement différent. Soit ça passe, soit ça casse. Mais peut-être que si ça casse pas, ça peut faire un feu d'artifice incroyable alors que toute l'équipe aurait dit non. Donc, ce genre de truc. Mais globalement, on est quand même assez d'accord. Quand on dit non, on est souvent... C'est rare qu'il n'y ait qu'un seul non. ça peut arriver mais c'est quand même assez rare et on est quand même globalement assez d'accord et quand on en discute, quand on débriefe après avoir envoyé notre truc, on se rend compte que, ouais, finalement, soit on a dit non mais pour les mêmes raisons que l'autre a dit oui ou ce genre de truc. Donc, on a quand même un œil extérieur assez différent et c'est intéressant. Et les UX, elles vont s'interroger sur est-ce qu'elles aussi peuvent travailler parce que tu peux avoir un super élément qui dev super bien, qui s'entend bien avec tout le monde et tout mais alors vraiment l'UX pour lui, c'est de la merde. Ça n'a pas du tout marché. Ça va être vraiment très compliqué au quotidien. Donc, c'est important qu'elles puissent donner leur avis aussi. Apparemment, il n'y a plus de questions. Encore un peu le temps. Non, pas d'autres questions. Moi, j'ai le micro, j'en ai une. J'ai été un peu de côté de temps en temps en tant que développeur de participer à des recrutements et puis être recruté. Mais c'est vrai que c'est quand même un métier de recruter des gens et d'être RH et ça peut, c'est intéressant d'être recruté par des pairs et puis d'avoir des questions, de voir les préoccupations de l'équipe, de connaître ses futurs collègues. Mais des fois, ils peuvent avoir des questions maladroites ou pas donner une image positive de l'entreprise ou est-ce que vous les briefez ? Est-ce que vous êtes un peu sur ce sujet-là ? Vous faites attention à ça ou est-ce qu'ils sont accompagnés en entretien par des gens qui peuvent recadrer ? Alors, non, on briefe pas, vraiment. Si on briefe les gens, ça se saurait. Il faudrait de l'organisation déjà pour faire ça. Et bon, non, pas du tout. Alors déjà, ça passe sur la base du volontariat. Tout le monde ne fait pas passer d'entretien. il y a des gens, clairement, j'ai qu'à une pays qui disent non, moi, ça ne m'intéresse pas de faire passer des entretiens, débrouillez-vous. Il y en a certains qui demandent à faire petite souris pendant des entretiens pour justement voir comment ça se passe parce qu'ils ne se sentent pas forcément légitimes ou justement, ils ne sauraient pas quoi poser comme question. Donc, ils viennent regarder et ils se disent oui, ok, en fait, c'est juste une discussion. Et puis, en général, on essaie quand même de se voir les trois qui font passer l'entretien juste se mettre d'accord sur qui va dire quoi, qui fait la présentation de KNP, qui raconte les différents métiers, qui tout ça. Et du coup, là, on se met d'accord sur le type de questions qu'on va poser. Mais en vrai, moi, je vais poser des questions vraiment très générales. C'est quoi ta plus grande réussite ? C'est quoi ton plus gros échec ? Pourquoi ? Pourquoi tu le considères comme un échec ? Les trucs un peu plus qui vont interroger plus la psychologie de la personne, on va dire, avec des très gros guillemets. Alors qu'il y a certains devs qui vont être typiquement comme moi. Et ce que je disais, c'est que j'évite de faire des entretiens avec des devs comme ça parce qu'en vrai, on va avoir le même avis au final. Il y a des devs qui vont être très pointus, pas techniquement, mais genre, ok, tu as écrit dans ton CV que tu connaissais les principes solides. Est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est ? Ça, c'est une question que moi, par exemple, je ne poserai pas, je ne connais pas les réponses. Et ce n'est pas technique pour autant. C'est vraiment juste est-ce que ce que tu as raconté sur ton CV, c'est vrai ou est-ce que tu as juste mis ça et en vrai, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et du coup, je ne crois pas qu'il n'y ait jamais un entretien où je me sois dit oh putain merde, qu'est-ce qu'il a dit ? Oh l'image que la personne va avoir sur KNP, mon Dieu. Voilà. Donc en tout cas, il n'y a pas de brief et il n'y a pas de formation pour faire passer des entretiens. C'est si tu le veux, vas-y, viens et donne ton avis à la fin. Et je ne crois pas qu'il n'y ait grand-chose de quoi on est honte chez KNP, en vrai. Quand bien même tu dirais un truc qu'on pourrait juger mettre mal vis-à-vis d'eux, finalement, c'est juste la vie normale de KNP. Du coup, c'est normal d'en parler et de montrer aussi nous, notre vrai visage pendant les entretiens. Merci. Eh bien, merci à vous. Et du coup, le QR code, si vous voulez donner votre avis. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est qu'un rôti, vous l'avez peut-être déjà fait dans d'autres trucs, mais juste return on time invested, c'est à quel point est-ce que vous avez perdu votre temps, c'est zéro ou appris plus que ce que vous vous étiez imaginé, c'est cinq. Et du coup, entre les deux, évidemment, il y a une échelle, donc à vous de voir ce que vous voulez et des petits commentaires juste pour avoir des retours. Voilà. Merci à tous. Merci à tous.